Le 19 mai, c'est-à-dire demain, est une étape importante et attendue par les acteurs économiques. Je pense aux restaurants, aux bars, aux commerçants, mais aussi une étape attendue par les Nantaises et les Nantais. C'est le moment où l'on va pouvoir enfin redécouvrir nos grands équipements culturels. La collection de nos musées, par exemple. C'est un moment d'espoir. Le premier message que j'ai envie de faire passer aux Nantaises et aux Nantaises, c'est rester vigilants. Restons vigilants. Ce n'est pas le moment de relâcher notre attention sur les gestes barrières. On le voit bien, nous allons retrouver peu à peu la liberté qui nous a manqué. Mais cet équilibre, il est fragile. Alors attention, continuons ensemble à être attentifs. Et puis le deuxième message, c'est la vaccination. C'est évidemment notre priorité. Elle nécessite notre mobilisation la plus totale. Chaque semaine, c'est plus de 15 000 personnes qui sont vaccinées sur la Beaujoire. 20 000 en juin. Alors j'invite toutes celles et tous ceux qui font partie des publics qui peuvent se faire vacciner, s'ils ne l'ont pas encore fait, à pouvoir s'inscrire via Doctolib, via Vite Madose, à pouvoir se renseigner sur les centres qui proposent cela sur la métropole, grâce à la mobilisation de plus de 150 volontaires, infirmiers, infirmières, médecins, agents de la collectivité locale, agents de la protection civile, qu'ils soient toutes et tous très chaleureusement remerciés. Nous avons travaillé avec les professionnels des restaurants, des bars, des commerces pour préparer la réouverture dans les meilleures conditions. Ainsi, ensemble, nous avons décidé de reconduire la piétonisation d'un certain nombre de rues à Nantes pour permettre notamment l'élargissement des terrasses. Et puis, au Conseil métropolitain du mois de juin, je proposerai de pouvoir poursuivre l'exonération des droits de terrasse jusqu'au 31 octobre. C'est une manière de marquer notre soutien pour ces acteurs économiques locaux. Je veux aussi avoir un mot pour le secteur culturel, qui a payé un lourd tribut pendant cette crise. Nous serons, dans les mois qui viennent, à leur côté pour les accompagner. Et puis enfin, nous maintenons notre soutien, notre attention aux tissus sportifs, associatifs. Vous savez qu'à Nantes, il est divers, à la fois pour continuer à les accompagner d'un point de vue financier, c'est le sens du fond qui avait été mis en place, mais aussi d'un point de vue logistique, d'un point de vue pratico-technique, pour que chacun et chacune puisse, dans les meilleurs délais, retrouver les activités qu'il aime à pratiquer.